thème 5 objectif numéro 2 donc la rédaction du compromis alors petit aparté on va voir ensemble comment on va rédiger donc dans tous les encarts qui sont disponibles et qui doivent être bien évidemment rempli par le professionnel tous les éléments qui vont composer notre compromis de vente donc nous proposons une autre formation qui elle est vraiment vouée à la rédaction entière du compromis où là on voit mais alors phrase par phrase ce que veut dire ces phrases et qu'est ce qu'il faut mettre mais presque mot par mot mais ce serait trop long dans cette dans ce thème ci et comme vous avez déjà vu toute la formation de départ vous avez quand même pas mal d'éléments et vous allez pouvoir rédiger normalement votre compromis sans problème avec ce support là si vraiment vous avez peu de notion de l'immobilier je vous propose de souscrire à la formation vraiment dite la rédaction du compromis de vente qui est disponible bien évidemment toujours sur l'immobilier de a à zen donc nous allons donc télécharger notre compromis de vente qui est qui vous est proposé dans les fichiers téléchargeables j'imagine que vous les avez devant les yeux donc on va attaquer sur la page numéro 1 bien évidemment donc compromis sous conditions suspensives même si vous vos acquéreurs n'ont pas de conditions suspensives cette vente est toujours soumise à des conditions vous savez ce que ce soit la prévention de la mairie ou éventuellement la prévention de la saffaire donc le numéro 1 et bien on va indiquer l'état civil complet des vendeurs numéro 2 on va indiquer l'état civil complet des acquéreurs numéro 3 on vous indique ça il faudra bien le dire lors de la lecture du compromis que pour des raisons de facilité dans tout le compromis nous parlons d'un vendeur et d'un acquéreur même s'ils sont 5 12 25 2 c'est toujours le vendeur ou l'acquéreur donc on vous explique pourquoi tout simplement c'est plus facile comme cela donc on va tourner la page donc indication numéro 4 donc l'intermédiaire l'intermédiaire c'est vous donc vous allez indiquer toutes les indications de votre agence donc le nom l'adresse vos numéros de carte professionnelle et vos numéros d'assurance juridique ainsi que les adresses etc comme quoi vous êtes bien habilité à faire la rédaction et accompagner un acquéreur et un vendeur dans une transaction immobilière intitulé numéro 5 nous allons indiquer qu'il est possible de se substituer à ce compromis vous savez bien évidemment ce que veut dire la substitution numéro 6 la vente conditionnelle toute vente est soumise à des conditions qu'elles soient et bien qu'il n'y ait pas d'hypothèque il n'y ait pas de droits de préemption de pacte de préférence etc donc ça vous laissez rien vous indiquez rien vous laissez comme c'est sur le document indication numéro 7 on indique bien que le vendeur et l'acquéreur sont présents pour la signature du compromis et qu'ils ont bien été informés du projet ça c'est simple numéro 8 la désignation du bien là vous allez indiquer la même indication ce qui est stipulé sur le titre de propriété en sachant que si c'est un terrain et là vos propriétaires actuels ont fait construire une maison vous indiquerez le numéro de permis de construire le numéro d'année déclaration d'achèvement ainsi que les dates qui se réfèrent à ces demandes et à ces acceptations indication numéro 9 c'est ce que je viens de vous dire c'est toutes les indications s'il y a construction sinon vous mettez maison à usage d'habitation appartement situé dans un immeuble situé au premier étage deuxième troisième étage etc avec bien sûr les surfaces cadastrales ainsi que les contenances et la section du cadastre et l'adresse du bien on est bien d'accord indication donc on change de page indication numéro 10 l'effet relatif donc on indique la codité de la propriété des propriétaires donc monsieur à temps de cotité madame à temps de cotité c'est à dire est propriétaire à hauteur de temps de pourcentage et monsieur à hauteur de temps de pourcentage si c'est une personne seule elle est propriétaire à 100% du bien destination on va simplement indiquer si le bien est une destination de résidence principale secondaire ou d'investissement locatif tout simplement le numéro 12 propriété jouissance on indique que le transfert de propriété sera fait le jour de la signature de l'acte authentique nous sommes que sur le compromis vente un compromis c'est bien un contrat qui lie un vendeur et un acquéreur pendant une durée bien déterminée de façon à que l'acquéreur et le vendeur le vendeur ce sera par l'intermédiaire de son notaire va faire toutes les démarches administratives pour faire le transfert de propriété et l'acquéreur s'il a des demandes des conditions suspensives à lever et bien lui fera ses démarches par ses propres soins pour pouvoir les enlever ou alors ne pas y répondre et à ce moment là votre compromis serait caduque l'indication numéro 13 donc c'est la nature et la quantité du bien donc nature et quantité du droit vendu donc numéro 14 on va indiquer la quantité d'acquisition de votre acquéreur soit madame monsieur les différents pourcentages de chacun pour qu'il puisse devenir chacun en indivisant les propriétaires du bien objet du compromis donc idem donc bien vendu bien acquis c'est pareil numéro 15 donc fiscalité donc régime fiscal on va indiquer si le propriétaire est soumis à la plus-value en tant que résidence secondaire en tant que résidence vouée à l'investissement si c'est sa résidence principale et on n'est pas soumis à la plus-value donc il n'y aura pas d'imposition concernant la vente de ce bien pour le vendeur numéro 17 donc là on change de page l'acquéreur déclare prendre aucun engagement particulier bien évidemment là ce n'est qu'un contrat qui lui permet de faire des démarches mais il ne peut en rien du tout dégréver le bien il n'est toujours à ce jour pas propriétaire il ne sera propriétaire que le jour de la signature d'acte authentique donc à tous ces éléments là de cette page 17 18 et 19 vous ne changez rien 18 on indique que le vendeur on réitère le fait qu'il peut être soumis à la plus-value pour pas qu'il puisse derrière vous dire il y a eu un défaut d'information vous ne m'avez pas indiqué que j'étais soumis à la plus-value chose très importante vous devez être en tant que conseiller en immobilier avoir informé votre vendeur s'il est soumis ou pas à la plus-value après ne vous amusez pas à la calculer c'est un notaire ou un clair de notaire qui est capable de la calculer vous ne faites que de l'informer sachant que le montant de la plus-value est de 36,20% depuis janvier 2018 prix séquestre donc là on indique comme c'est par l'intermédiaire d'un professionnel qu'il va y avoir une somme séquestrée de façon à que si la personne ne répondait pas l'acquéreur ne répondait pas à ses obligations et bien le propriétaire peut percevoir une partie de la totalité de la somme séquestrée on indique aussi que comme c'est fait par l'intermédiaire d'un d'un professionnel et bien il y aura un délai de rétractation voilà donc là vous avez tout l'article je vous laisserai le soin de vous l'approprier donc vous indiquez vous allez indiquer le montant du séquestre donc la somme séquestrée pour information cette somme doit être entre 0 et 10% donc vous n'êtes pas obligé de demander un séquestre à votre acquéreur mais attention il faut en informer votre vendeur que votre acquéreur ne met pas de séquestre pour réserver la vente jusqu'à la signature d'acte authentique s'il n'a pas d'apport ça va être compliqué de mettre du séquestre si vous pouvez mettre on va le revoir tout à l'heure 450 euros ou 500 euros on va le revoir tout à l'heure mais mettez un minimum de 500 euros de somme séquestrée je vous expliquerai pourquoi donc vous indiquez donc le prix du bien un prix et inversement de la part l'acquéreur le prix du bien donc si c'est 320 mille euros vous indiquez 320 mille euros à la première ligne matérialisée en jaune après vous avez l'indication le bien immobilier donc là s'il y a 20 mille euros de mobilier vous mettez 300 mille euros et après au niveau du bien mobilier vous mettez 20 mille euros attention ne dépassez pas si vous n'avez aucune facture 3 % de la valeur du bien le fisc risque d'embêter votre vendeur et votre acquéreur donc numéro 20 ben là on va financer donc on va indiquer le financement de l'acquisition donc on remet le prix principal de la vente 320 mille euros puisqu'on est parti sur cet exemple là je vais m'en servir sur tout le compromis donc on est parti sur 320 mille euros bien immobilier on est toujours à 300 mille euros bien immobilier on est toujours à 20 mille euros honoraire de négociation à la charge on puisse décider à quelle charge c'est c'est à la charge du vendeur ben vous mettez à la charge du vendeur c'est à la charge de l'acquéreur l'avantage de la charge de l'acquéreur c'est qu'en fait l'acquéreur ne payera pas de frais de notaire sur le bien en totalité si c'est à la charge de l'acquéreur et non à la charge du vendeur donc vous indiquez vos honoraire en face de honoraire de négociation et la provision frais d'acte vous indiquez les frais de notaire vous avez tous des calculettes sur internet vous calculez vous mettez un chouïa au dessus quand même parce que c'est une provision ça ne doit pas être inférieur au montant que vous avez indiqué dans votre compromis de vente tout simplement parce que si votre acquéreur cherche une porte pour se désengager il la trouvera rapidement si vous avez voulu trop lui faire voir que le bien ne coûtait pas cher mettez un peu plus de frais de notaire c'est une provision le notaire lors de l'envoi du titre de propriété pas mal de temps après la signature de l'acte authentique lui restituera l'argent qui a été trop perçu par ses soins donc là on va arriver donc alors il y a deux cas financement sans emprunt donc on va voir le premier cas donc pas de changer de page donc si on a un financement sans emprunt et bien on va faire écrire à votre acquéreur donc là pour l'instant vous n'y mettez rien mais votre acquéreur écrira tout le laius concernant le fait qu'il ne fait pas appel à un prêt et que si demain il décidé de faire appel à un prêt il ne pourra pas se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt puisque cette vente est conditionnée sans condition suspensive d'obtention de prêt donc là par contre si on part dans la expectative où on a une demande de financement c'est à dire une condition suspensive de demande de prêt numéro 24 ben là on va indiquer donc si la personne a un apport personnel donc si sur 320 000 euros plus les frais d'agence on va partir sur 20 000 euros ça va être plus simple on sera sur une acquisition à hauteur de 340 000 euros si votre acquéreur a 20 000 euros d'apport personnel et bien il vous indiquerez 20 000 euros au niveau de ses données personnelles et assimiler à concurrence de 20 000 euros et après d'un prêt ou plusieurs prêts bancaires ou assimiler d'un montant global de 320 000 euros ce qui permettra d'avoir une balance qui est équilibré là sur le financement avec emprunt on aura l'indication de 340 000 euros et sur l'indication du financement dont je vous ai parlé au numéro 21 on aura toujours une 340 000 euros c'est très important que ce soit équilibré s'il y a des travaux vous rajoutez une enveloppe de travaux de temps il faut que cette balance soit cohérente avec les deux éléments que l'on indique donc l'indication numéro 25 l'acquéreur déclare qu'il n'a pas qu'il n'existe pas d'empêchement à l'obtention de son prêt bon ben ça vous laissez ça veut dire qu'aujourd'hui déjà il vous déclare qu'il n'y a déjà pas interdit bancaire ça m'est arrivé donc demandez le quand même parce qu'il y a des gens des fois ils sont pas très fufuts donc là on va arriver numéro 26 la condition suspensive donc condition suspensive d'obtention de prêt donc on va donner un délai pour que ces personnes puissent faire leur démarche auprès de leur organisme bancaire alors d'un ou plusieurs et ils auront peut-être deux demandes de prêt s'ils peuvent bénéficier du prêt à taux zéro donc là pour ça idéalement il faut leur donner au moins 10 jours pour faire leurs démarches moi en général j'indique 15 jours c'est ce qui est marqué après vous mettez le délai que les personnes ont validé avec vous si c'est une période de congé mettez trois semaines ça va rallonger la durée de votre compromis mais ne mettez pas des dates qui ne seront pas respectées parce que du coup vous allez mettre en porte à faux vos acquéreurs ça n'a aucun intérêt donc l'obligation de l'acquéreur ben là vous ne modifiez rien la réalisation des conditions suspensives ben vous ne modifiez rien on passe à la page suivante on va arriver au numéro 27 les conditions suspensives alors il y a des conditions suspensives innéantes à toute transaction immobilière ça va être déjà l'urbanisme donc là vous ne vous indiquez rien vous laissez comme c'est le droit de préemption ou le pacte de préférence ben c'est savoir si lors d'une donation lors d'une succession il n'y a pas une condition un pacte de préférence et là à ce moment là ben vos acquéreurs ou le notaire lorsqu'il aura le titre de propriété et si vous ça vous a pas interpellé et bien lui fera la levée du pacte de préférence c'est à dire qu'il va demander aux bénéficiaires de ce pacte s'il souhaite acquérir le bien au prix et charges et conditions bien évidemment du compromis qui nous intéresse donc à l'indication 31 on a dit bien un propriétaire qu'il faudra qu'il laisse tous les éléments fixes de la maison lors de son départ il est hors de question qu'il enlève des sanitaires qu'il enlève plein d'éléments qui pénaliseront l'acquisition de vos acquéreurs c'est très important donc là vous avez toute la liste il y a des éléments importants auxquels le propriétaire s'est engagé à laisser ben vous pouvez bien évidemment rajouter ce que vous voulez dedans c'est le compromis c'est le contrat donc tout ce qui est indiqué dans ce contrat le propriétaire doit y répondre et l'acquéreur aussi donc l'état du bien ben pareil on a dit bien que le vendeur il ne touche à rien il ne fait que agir en bon père de famille pour entretenir la propriété jusqu'à la signature d'acte authentique s'il venait à l'idée de construire un mur il oublie de suite il ne doit modifier en rien le bien qui a été présenté à vos acquéreurs numéro 33 s'il a des servitudes on les a indiquées dans la page de la désignation mais on peut indiquer donc là on indique qu'il n'y a pas de servitudes s'il y en avait ben on indique le vendeur indique qu'il y a des servitudes indiquées page 2 paragraphe vous nous remettez sinon s'il n'y a pas de servitude active là on parle des servitudes passives si demain il s'avérait ou s'il y a une ligne électrique il n'y a pas de servitude de noter sur le titre de propriété mais il s'agit d'une servitude passive donc ça vous ne touchez pas cet encart vous le laissez comme cela c'est à dire que le vendeur n'a pas le droit de souscrire une fois qu'il aura signé un compromis un abonnement qui grèverait le bien d'un truc sur 25 ans etc. on reste comme c'était avant la visite du bien par l'acquéreur les impôts et taxes bien évidemment que les impôts deviendront à la charge du nouveau propriétaire le jour de la signature d'acte authentique le notaire fera le courant à temps bourrisse pour la taxe foncière pour la taxe d'habitation bien on sait que c'est celui qui habite le bien en 1er janvier qui devra payer la taxe d'habitation de son lieu de vie donc là on a changé de page numéro 36 les renseignements concernant le bien vendu donc la situation administrative donc on a dit bien que le bien n'est pas grévé d'hypothèque de procédure d'expropriation etc. c'est bien évident il y aura un état hypothécaire qui va être demandé par le notaire et là on saura s'il y a des servitudes qui ne sont pas indiquées sur le titre de propriété ou qui ont été omises par un notaire antérieurement donc le diagnostic ben là vous allez indiquer selon les diagnostics obligatoires quelle est la personne quel est l'expert qui est intervenu pour ces diagnostics là son nom son adresse et la date de l'élaboration des diagnostics donc pareil amiens plomb s'il y a du plomb enfin tous les éléments que vous devrez indiquer dans le compromis pour chaque encas pour l'assainissement s'il s'agit d'un assainissement individuel c'est à dire une fausse sceptique ben vous indiquerez pareil hein le diagnostic est obligatoire pour le SPANC vous indiquerez quel est l'organisme qui a fait ce diagnostic là là ainsi que la date du diagnostic c'est très important et bien évidemment ces diagnostics seront annexés à votre compromis de vente donc je passe tout ça on va arriver à l'article numéro 40 donc si le bien bénéficie d'une piscine ben vous savez que il est obligatoire de sécuriser la piscine donc là on vous indique simplement de mettre quel est l'élément qui permet de sécuriser cette piscine donc vous mettez barrière il y a des volets de sécurité enfin quel est l'élément si votre propriétaire a une facture avec la référence du bien qui sécurise la piscine ben vous annexer ce document au compromis de vente ça fera voir au notaire ou au clair de notaire que cette piscine répond bien à l'obligation de sécurisation s'il n'y a pas de sécurité aujourd'hui ben vous demandez au propriétaire actuel d'acheter un élément submersible tant pis il faudrait y avoir un investissement à faire mais qui est obligatoire pour la vente d'un lien avec piscine et vous mettrez bien évidemment la facture en annexe si vous n'avez pas de justificatif je vous propose de mettre une photo du bien avec l'élément de sécurité en annexe qui vous permettra de faire valoir le fait que la piscine est bien sécurisée petit aparté idem pour le système incendie c'est obligatoire donc mettez bien un système incendie pour chaque niveau c'est obligatoire si le propriétaire n'en a pas il faudra qu'ils achètent pour l'acte authentique pour que les acquéreurs est un bien on va dire sous toute sécurité numéro 41 alors les conditions particulières s'il y a des conditions particulières qui n'ont rien à voir avec des conditions suspensives à l'acquisition de ce lien vous les indiquez alors que ça peut être un ramonnage ça peut être une révision de chaudière ça peut être le SPAN qui indique qu'il faut faire la bidange de la fosse vous indiquez le propriétaire s'engage à faire par l'intermédiaire d'âme professionnelle la bidange de la fosse et ce dans un délai de 7 jours avant la signature d'acte authentique pourquoi ce délai là ? tout simplement parce que ça vous permettra à vous de réagir 7 jours avant la date de la signature d'acte authentique si le propriétaire n'avait pas répondu à ses obligations donc le 42 informations donc tout ça on change rien on indique bien qu'on n'est pas soumis si le bien a bénéficié d'une aide financière de l'Etat sous la condition que le bien soit loué pour une durée de 9 ans et bien il faut l'indiquer si le propriétaire du moins l'Etat est en droit de réclamer au propriétaire et bien la restitution des fonds puisqu'il vend son bien avant les 9 ans numéro 45 le devoir de confidentialité et bien ça c'est pareil vous n'y touchez pas vous laissez bien cet encart vous avez un devoir de confidentialité et puis ça permet aussi à votre acquéreur de ne pas l'écrire sous les toits ou sur les toits partout qu'il a acheté un bien tant ou un et à votre vendeur aussi pour éviter les rétractations éventuelles puis voilà ça encarte personne alors là le sinistre pendant la durée de validité donc numéro 46 ça ne vous touchez pas si votre acquéreur est en droit de se rétracter ou sinon il est en droit de continuer la vendeur mais par contre le vendeur s'engage à restituer une éventuelle indemnité par les assurances pour la réparation des dommages causés par je ne sais pas une inondation un feu enfin n'importe quoi donc ça vous le laissez bien numéro ah bah ça a sauté numéro 50 donc la signature l'acte authentique donc là vous allez indiquer chez quel notaire ça va signer donc on sait que ça se signe chez le notaire de l'acquéreur s'il est dans la même région si le notaire de l'acquéreur se trouve à l'île alors que vous vous signez à Toulouse bah ça se signera normalement si le notaire de l'acquéreur le veut bien chez le notaire du vendeur on sait que c'est le notaire du vendeur qui instruit le dossier et que c'est le notaire de l'acquéreur qui fait la rédaction de l'acte authentique donc ça signe chez lui donc là on indiquera une date c'est une date du toit c'est normalement au plus tard mais elle n'est pas extinctive elle peut continuer si elle est trop si on dépasse de trop il faudra faire un avenant ou compromis ce qui permettra de modifier la date du toit de la signature de l'acte authentique numéro 52 ça indique le défaut du vendeur et de l'acquéreur numéro 53 donc là on tourne de page la faculté de rétractation de l'acquéreur bah oui ils vont avoir un délai de rétractation on le sait donc il est utile de renvoyer vite la lettre pour recommander le plus rapidement possible de façon à diminuer un maximum le délai de réception donc le délai de purge de ce droit de rétractation qui est de 10 jours jusqu'à minuit donc le temps que le courrier arrive etc. c'est au moins 12-13 jours donc attention faites bien ça parce que le notaire va vous demander pour la signature l'acte authentique vous les mettrez bien évidemment dans votre dossier lorsque vous avez déposé votre dossier au notaire pour l'instruction du dossier et bien évidemment pour nous mener vers l'acte authentique donc en cas de décès du vendeur numéro 55 bah la vente continue c'est ces ayants droit qui percevront l'argent de la maison ou du bien vendu si c'est un décès lié à l'acquéreur et bien la vente est caduque vous êtes bon pour un enterrement 56 les frais d'agence alors moi je fais payer des frais d'agence tout simplement parce que j'estime que la rédaction d'un compromis prend du temps et que ça permet à des gens avant de s'enflammer avant de faire une négociation et de signer un compromis qui va vous générer des frais déjà des frais postaux pour la SRU des frais d'impression et bien si la personne se rétracte ou si la personne n'a pas son financement vous aurez au moins récupéré 250 ou 300 euros c'est légal si la personne va jusqu'au bout et bien vous déduirez ces frais de vos honoraires d'agence lorsque vous les encaisserez le jour de la signature de l'acte authentique bien évidemment c'est indiqué en fin de compte numéro 57 donc là vous avez indiqué vos honoraires de négociation donc le numéro de mandat etc. veillez bien si vous faites à la charge de l'acquéreur alors qu'au départ votre mandat est à la charge du vendeur refaites bien un mandat avec les bonnes indications c'est à dire le nouveau s'il y a une négociation le nouveau prix et vos honoraires idem vous refaites un mandat s'il y a une modification au niveau de votre mandat s'il y a une négociation mais que ça reste à la charge du vendeur vous refaites un mandat antérieur au compromis de façon à que vous soyez en règle vis-à-vis de la répression des fraudes déclaration générale ça vous touchez pas vous laissez le pacte de préférence ça indique s'il y a un pacte de préférence que vos acquéreurs ne sont pas certains de pouvoir acquérir ce bien donc ça ne vous touchez à rien on arrive à la fin de notre compromis donc l'affirmation de sincérité on a dit qu'il n'y a pas d'espèce même si c'est vrai on a dit qu'il n'y a pas d'espèce vous savez que c'est illégal et que ça peut nuire et à votre acquéreur lors de la vente d'un lien si c'est pas en détente secondaire et puis légalement c'est illégal élection de domicile donc on indiquera pour l'exécution des présentes la partie fond élection de domicile en leur demeure respective c'est la disjonction de pièges jointes numéro 62 on a dit que toutes les pièges jointes qui sont annexées au compromis là pourront faire partie des pièces de l'acte authentique ça pourra être des annexes qui resteront à vie les annexes de l'acte authentique donc après les parties conviennent expressément des pièges jointes donc ça on est bon vous mettrez la date du jour de la signature du compromis de vente donc en premier lieu bien sûr vous faites venir votre acquéreur et après votre vendeur vous lui faites bien marquer lui approuver leur signature vous faites bien par à fait mais ça on le voit dans l'objectif suivant voilà j'espère avoir été concise voilà c'est réperbatif mais c'est intéressant voilà n'hésitez pas si ça vous semble pas assez concis pas assez précis et bien je vous dis nous avons une formation où là il y a quand même deux heures de compromis voilà je vous dis à très vite et belle journée